Mais on comprend assez rapidement qu'il n'est pas question que le fils d'une esclave devienne l'héritier d'un territoire aussi important. Ça cause un problème. À ce moment-là, c'est le Seigneur qui va lui-même engendrer un fils à Sarah. C'est comme ça qu'Isaac va venir au monde. Mais là, dans la Bible, Dieu demande à Isaac de m'accrocher. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a peut-être suggéré l'idée que ce ne serait pas Isaac, le fils à sacrifier, mais plutôt Ismaël? Puis en fait, je me suis rendu compte que chez les musulmans, eux prétendent que c'est Ismaël, le fils que Dieu a demandé en sacrifice. Alors quand j'ai vu cette espèce de... Puisque les musulmans s'accordent avec les juifs et les chrétiens sur à peu près tout le reste de l'histoire du récit, sauf sur ce point-là en particulier. Les juifs et les chrétiens disent que c'est Isaac qui a été demandé en sacrifice, alors que les musulmans prétendent que c'est Ismaël. Alors ça, ça a été un peu le début de mon aventure. Et en parcourant le livre, je crois que vous allez vous rendre compte que cette relecture contextuelle-là permet de résoudre en fait beaucoup d'incohérences qui sont relevées autrement dans les écrits. La deuxième preuve que je présente, c'est une preuve qui est chronologique. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà compris pourquoi Adam et Ève et Noé étaient morts à 900 ans. Comment ça se fait que Sarah, elle, aurait pu accoucher à 90 ans? Moi, j'ai toujours trouvé que ça ne faisait pas beaucoup de bon sens. En fait, on dit simplement, généralement, que c'est à cause du caractère fantastique de ces personnages-là qu'ils ont vécu des années très grandes. Mais si le récit des Patriarches repose sur des faits véridiques et historiques, c'est forcément que les données sont bonnes, mais qui ont été mal comprises. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, quand on remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ, il n'y avait pas des années 365, c'est au 5 jours. Les gens se fiaient sur la Lune pour calculer le temps. Si on divise l'âge d'Adam par le nombre de cycles lunaires, c'est-à-dire par 12.4, on se rend compte qu'elle aurait vécu plutôt 75 ans et non pas 900 ans. Ça, ça a pas mal plus d'allure. Malheureusement, on ne peut pas faire la même division pour Sarah, parce que si on divise 90 ans par 12.4, ça voudrait dire qu'elle aurait accouché à 7 ans et demi, ce qui n'a pas bien même bon sens non plus. Alors, par contre, on sait que les babyloniens ont inventé le calcul en base 60. On utilise toujours ce système-là aujourd'hui pour mesurer l'heure, mesurer les endroits. Alors, moi, j'ai découvert que si on convertit en fait toutes les données de la Bible à partir du système sexagécimal, qui est la base 60, en base 100, ça devient possible de dresser un parallèle entre le récit biblique et l'histoire, qui est étonnamment précis, en fait. En fait, la précision est tellement grande qu'elle m'a permis, moi, de trouver un nom et de mettre un nom sur ce seigneur-là, avec une quasi-certitude. La troisième preuve, ça provient des données d'endrochronologiques. Comme les arbres poussent moins vite quand il fait chaud et sec, les anneaux de croissance des arbres sont plus petits ces années-là. Alors, les scientifiques de l'université...